bonjour comme vous voyez ici il y a donc une boîte qui pendent d'un cerceau donc c'est des calendriers d'avant comme celui là qui est donc le mien de l'année dernière ceux là seront avant donc je vais tout simplement vous montrer comment je fais les nœuds comment que je les assemble vous allez me voir que je suis en pyjama je vous le dis tout de suite je ne me suis pas sépillée tout simplement parce que je n'ai pas tout va donc je serai besoin de l'aide blanche et je voulais mettre de la laine bleue et je ne suis pas sûre qu'avec le rouge ça fasse très chouette alors moi ça ne me dérange pas donc je vais avoir le blanc et le bleu parce que c'est de couleur qui se lit très bien et vu que j'en ai besoin pour tous mes calendriers de l'avant et que j'en ai 4 à faire j'ai recommencé prendre beaucoup d'autres enjeux passés donc je vais faire un fil blanc, un fil bleu et vice-versa donc là je vais faire un fil blanc, un fil blanc, un fil bleu et toi je vais le mêler c'est grâce à ma mêlée parce que c'est pas possible je vais mettre une boîte rouge ou jaune, une rouge ou jaune alors les filles je vais faire des grands, des moyens, des petits, je vais faire un peu toutes les tailles en fait je vais faire un peu bas, je vais prendre un petit peu de joie, là c'est une plus belle femme par exemple Je vais vous mettre de l'autre côté Je vais vous mettre de l'autre côté J'ai ma petite botte Je vais vous mettre de l'autre côté Je vais vous mettre de l'autre côté Donc on fait un premier deux. On fera un gros pouce, on fait un peu de pied. Et voilà, donc on fait une jette de votre dos. Je les enlève au fur et à mesure, comme ça, ne me gêne pas. Je me gêne pas aussi. Là, tu en fais rien. Je prends des rouges. Voilà, c'est plus fou. Pour le sol, ils sont vides. Si je peux pas les recrocher vides, c'est plus pratique. Je vais raccrocher la caméra. Les vêtements de tout casser, ce sera pas mal. Je vais vous montrer de plus près comment je fais. Donc là, vous allez voir les nœuds. Je prends les deux fils. Je fais ceci, comme cela. Comme si je le faisais à nœud, en fait, tout simplement. Je prends le petit bord, comme ceci. Et je le noue autour, tout simplement. C'est tout facile. C'est tout simple. Je fais un premier nœud. Ça peut tenir, je ne dis pas. Je préfère en faire un deuxième, tout simplement, pour contrôler. Donc ça fait rouge, rouge, rouge. Je vais mettre le rouge. Et je fais ça, bien évidemment. Donc je ne les écarte pas. Pour l'instant, je les éparterai plus après. Bonne journée. Pour plus, j'ai le numéro. Ah, t'es inquiet, ne passe pas. À chaque fois, le bleu, j'ai un problème. Vous mettez le fil. C'est pas une date, ça. Bon, on arrive à mon vater. Je vais vous montrer les 4-5 premières. Et puis je prends l'accéléré. Bon, sinon, on n'a plus vite. Ouais, je vais te laisser. Je vous mets un peu n'importe quelle hauteur, là. Les petits, là, les petits, là, les grands. À peu près la même taille, ça me fait pas des masses. C'est très grave. Je couche un peu en pif, mais je ne le choisis pas. Alors que les dernières, j'avais posé les bottes, et après seulement, j'ai fait les chiffres. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse erreur. J'aurais dû le faire, là, ici. Heureusement, je pense avoir assez de bobines de fil. Pour tout, donc, la replier. C'est un peu petit. Donc, ces calendriers de la vente, je ne les vends pas remplis, tout simplement parce que c'est du tissu. Et que si je les vends remplis, j'ai peur qu'avec ces chiffres, il faut que je les transporte. Vu que chez moi, c'est chauffé, j'ai tout simplement peur. Et que si je mets du chocolat, ça colle le tissu. Ils seront vendus, bien évidemment, vides. Mais ce sera à vous de les remplir de chocolat ou de quoi que ce soit. J'ai aussi peur que tu fêtes que je... Même si je les vends avec du chocolat, si cacahuète ou quoi que ce soit, au moins, je ne suis pas fort. Donc, les grilles, je vais les couper après, ne vous inquiétez pas, je vais se passer tout comme moi, je suis au-dessus. Je ne suis pas... Je ne suis pas s'améliorée, donc quoi. Hop ! Ce n'est pas fini. Les cadres, c'est parfait, j'aime bien ce que je veux. Donc, je mets un four calorier, par un calorier, donc il y a l'avenir qui peut arriver. D'autres couleurs, pas que du rouge et du or, bien évidemment. Donc, c'est... J'ai utilisé du satin. J'ai acheté un mondial tissu, il me semble, à 2,99 le mètre. Si je ne vous dis pas de plaisir. Voilà, voilà. Donc, je vais écarter un petit peu. Vous pouvez voir où j'en suis. Ce n'est pas beaucoup, mais je vais les écarter après. J'ai même m'asseoir sur la catégorie. Et sachant que ce n'est pas du courte, je vais l'enlève. C'était une lampe. Une joie. Il y a une petite pâte, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Je pense que je n'en ai pas fait dans la caméra de la mort traditionnelle parce que je trouve ça plus joli et puis au moins si on le pense dans une pièce où il y a une douleur avec un sort de clou, un produit comme ça qui se visse, ça fera tout aussi bon en fait, ça fera se décorer à la pièce tout aussi bien, le mieux c'est que je pense au bout d'une fenêtre qui ne se reprend pas par exemple, donc sur un mur ou sur une poudre si vous avez, si vous n'avez pas tout de suite, vous n'avez pas tout de suite, vous n'avez pas tout de suite, mais ce serait l'idée là, je pense, il nous faut rouler, voilà, vous passez vos poids de vue, vous ne pouvez pas le faire, mais moi c'est ce que je pense, je pense que c'est mieux de faire comme juste, voilà, la couche, le suspendre, tout simplement de le tout suspendre. Alors j'essaie de faire une petite caméra. Alors j'ai comme vous voyez un petit atelier de couture, mais je l'écoute pour le voir la télé, je ne l'écoute pas, on le demande de vous. Allez, ça va, pourquoi on le demande de vous, ça va ? Attends, j'ai la place, mais... On va dire que j'en ai mis... Enfin j'en ai déjà mis 12 en fait. Vous voyez, ça passe la minute. Là j'ai mis 3, mais 12. C'est de mettre des grands nombres, des petits mélanges. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. De toute façon, je ne l'écoute pas, je ne l'écoute pas comme ça. J'ai mis 12, de 1 à 12 en rouge. Et de 13 à 24 en blanc. Je ne sais pas comment vous voulez, je n'en ai pas de problème non plus. Et je pense que pour les autres, je devrais changer d'idée. Et tu vois encore une caméra ? Non, il y a 10 minutes que je le fais et j'ai le tourné d'un autre. Voilà, ça va se grandir, j'ai sa carterée. Je mettrai du fil bleu comme ça, je pense qu'il est plus résistant. Ou alors je ferai bleu comme ça dès le plus juste. En tout cas, il faudra le faire. Et là, j'ai bien joué. J'ai joué. Il y a un grand chiffre. Et v prenez. Et il faut s'oublier. voilà donc je l'ai fini donc je l'ai pendu donc j'ai mis tout simplement des fils de laine j'ai fait un noeud et j'ai mis deux petites punaisres dans la poudre et donc voilà il est fini moi je trouve plutôt chouette c'est mon avis les petits chiffres écrit là ça a un petit peu bavé mais bon j'avais pas d'autre choix donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc il a beaucoup encore qui pourrait être faire et bah je voulais montrer au fur et à mesure je ne vais pas vous dire quelles couleurs que ça va être ce sera la surprise mais comme vous voyez les petites enveloppes là c'est tout ce qui me reste à côté encore et j'en ai autant sur la truc et après il y aura d'autres décorations noël encore d'autres à suspendre à poser tout ce que vous voulez donc voilà à bientôt